Il va falloir loger des dizaines de millions de personnes âgées dans les années qui viennent. Or, vous voyez là, j'ai 70 ans, je suis encore en pleine forme. Donc la maison dont j'ai besoin aujourd'hui n'est pas forcément la même que celle dont j'aurai besoin dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand je verrai moins bien, j'entendrai moins bien, je serai un peu confus, je serai un peu boiteux. Et donc l'idée de ce livre, c'est que c'est quand on est en forme, quand on est entre guillemets jeune retraité, qu'il faut se soucier de cette question. Alors c'est vrai que c'est difficile psychologiquement parce qu'on aime bien se croire éternel, mais on n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, mais on n'est pas éternel. Et malheureusement, rares sont ceux qui sont en meilleure santé à 80 ans qu'à 70, à 90 qu'à 80. Autrement dit, le logement que j'occupe aujourd'hui, qui peut être parfait avec mon état de santé, il peut ne pas du tout l'être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Alors dans ce cas-là, on résolvait le problème avant par une solution simple, maison de retraite. Si on prend le même pourcentage de la population qui va en maison de retraite, compte tenu de l'afflux considérable de personnes âgées qui vont arriver, il faudrait doubler le nombre de maisons de retraite en France. Bien évidemment, ça ne se fera pas, pour trois raisons. D'abord, ça coûte très cher, trop cher. Deuxièmement, beaucoup de gens ne veulent pas y aller. Et troisièmement, avez-vous remarqué que la mensualité dans une maison de retraite, ça coûte plus cher que la retraite moyenne des Français. Donc beaucoup ne peuvent pas se le payer. Autrement dit, il faut absolument une politique privée et publique pour pouvoir maintenir des gens dans des logements adaptés à leur état. Alors déjà, il faut comprendre quel est son projet de vie. Parce qu'au commencement est le projet de vie. Qu'est-ce que j'ai comme projet de vie pour les 5, 10, 15, 20, 25 années qui viennent ? Le logement, c'est à ce service-là. Mais par exemple, j'aime bien les vacances, j'aime bien la campagne. Je vais dans une maison isolée à la campagne. Oui, mais attendez, quand tu ne pourras plus conduire, comment tu vas faire pour aller faire les courses ? Non, je vais aller dans une maison très pittoresque, pleine d'escaliers. Oui, mais quand tu ne pourras plus monter les escaliers ? Non, mais j'adore, je me suis fait une belle baignoire, jacuzzi et tout, parce que j'adore mon prélance. Oui, mais quand tu ne pourras plus rentrer et descendre de ta baignoire ? Autrement dit, il faut voir avec d'autres yeux son logement. Et puis alors, ce n'est pas du tout une dichotomie. Ce n'est pas du tout aujourd'hui dans ma maison, éternellement, ou bien la maison de retraite. En fait, c'est les jeunes de 68, c'est les 68ers qui arrivent à la retraite. Bon, nous avons inventé plein de modes de vie, mais on va continuer à faire ça. À nous d'inventer de nouveaux modes de vie qui concilient autrement la vie privée et la vie publique, maintenant que nous sommes à la retraite. Alors, plus de vie publique, moins de vie, moins de vie communautaire, plus autogéré, pas autogéré, tout est possible. Par exemple, il y a la maison de retraite, mais 500 mètres autour de la maison de retraite. Si j'aménage, je peux parfaitement être chez moi et puis profiter d'un certain nombre de services. Ou bien avec des amis, on peut se rapprocher et mettre en oeuvre des services. Et puis là, du coup, la question, avec qui je veux vivre la fin de ma vie ? Avec que des vieux comme moi ou avec des jeunes ? Est-ce que le bruit des enfants, on trouve ça sympa ou on trouve ça une nuisance ? Bon, chacun doit faire ses choix. Et une fois qu'on a fait ses choix, il faut regarder à nouveau son logement. Tout son logement, hein. L'entrée, la sortie, l'escalier qui va, la cave, le grenier, la chambre, le salon, la salle à manger, les portes, les toilettes. Bon, finalement, c'est assez simple d'aménager. C'est assez simple de se dire, comment je peux vivre dans cette maison quand je ne vais plus y voir clair, quand je n'entendrai pas bien, quand je serai un peu confus et quand je serai boiteux, voire un petit... C'est pas amusant de se dire ça, mais enfin, bon, malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Et alors, finalement, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas très cher. Donc, la plupart des gens peuvent se le payer. Locataire ou propriétaire, c'est une erreur de croire qu'on ne peut pas faire aménager ou déménager quand on est HLM, hein. Bon. Mais, et c'est le secret de ce livre, ça ne coûte pas cher non plus pour les gens qui ont des faibles revenus. Parce que les caisses de retraite, les mairies, les collectivités locales, etc., ont bien compris, ça coûte beaucoup moins cher d'aider les gens à faibles revenus, de changer leur baignoire en douche, de mettre des volets automatiques, voire de mettre un ascenseur, enfin, etc., d'aménager pour sa maison. Et donc, moins on est riche, moins on paye. Alors, évidemment, c'est compliqué de faire ça. Eh bien, justement, il y a des associations qui s'en occupent. Alors, qui je suis, moi, pour m'être mis à ce dossier ? Alors, d'abord, je suis dans la cible. J'ai 71 ans. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup plus en forme que mon père, mes deux grands-parents ou mon beau-père au même âge. Mais ça ne veut pas dire que je serai en forme éternellement. Mais c'est important, c'est un livre écrit par quelqu'un qui est dans la cible. Ce n'est pas un de ces livres de technocrates, de gens de 40 ans, qui parlent de nous, les vieux. Mais après, nous, on peut parler de nous-mêmes, les vieux, quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, en plus, c'est ma spécialité d'écrire. Moi, mon métier, c'est d'écrire des livres, de faire des conférences. Et puis, j'ai aussi une activité associative. Parmi mes multiples activités associatives, j'ai découvert cette magnifique association Solia, Solidaire pour l'habitat. C'est la plus grande association de solidarité autour de l'habitat. Et donc, c'est avec eux que j'ai écrit ce livre. Il s'adresse à tous les jeunes retraités qui sont en forme, mais qui ne le sauront pas éternellement. À leurs enfants qui ont du mal à parler de ça avec leurs parents. Et puis, à tous les professionnels qui aimeraient bien aussi en parler.